Sous-titrage ST' 501 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 Son amie lui demande si elle a vu Zénée et si elle va bien. Elle répond qu'elle l'a vue, qu'elle va bien et qu'elle est comme sa fille. Elle dit qu'elle a deux sœurs et est heureuse avec elle. Nermine dit qu'elle était très belle, la plus belle du coin et plusieurs personnes la désiraient, mais elle est allée avec ce Mustapha. Elle dit que dans tous les cas il est mort et qu'elle peut bien se reposer maintenant. Son père sera courant de lui, toute sa colère disparaîtra. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin car tout ce dont elle a besoin maintenant est de prendre soin de sa fille. Pendant ce temps, la dame apporte à manger à sanguise et il dit qu'il n'en a pas besoin. Elle dit qu'il aimait beaucoup cela, il répond qu'il l'aimait également et ne l'aime plus maintenant. Elle devient toute triste et se rapproche de lui en l'appelant son fils. Elle lui demande si une personne peut cesser d'aimer sa mère, il se lève, la regarde dans les yeux et lui demande si elle est une mère. Il dit que le chien dans la rue est mieux qu'elle et qu'il ne l'aime pas. Elle dit qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer et il dit que c'est son problème, qu'elle est une femme honteuse et lui demande comment elle peut s'approcher en face de lui. Elle dit en pleurant qu'elle ne veut plus de cette vie, qu'elle est en train de tomber et personne n'arrête sa main même pas lui. Il dit qu'il ne pouvait pas sortir en public à cause d'elle, elle le supplie de ne pas parler de ça et dit qu'elle veut quitter cette vie. Il dit qu'elle est la raison pour laquelle il est allé en prison à l'âge de 16 ans et a failli y rester toute sa vie. Sinan arrive chez Zenné et s'excuse pour ce qui s'est passé la dernière fois avec Sanguise. Elle dit qu'elle n'a pas de doute, qu'il a de bonnes intentions, mais qu'elle avait décidé d'y aller seule et qu'il devait respecter cela. Il dit qu'il ne pouvait pas se pardonner si quelque chose lui arrivait, elle lui demande comment il a su qu'elle allait là-bas et il dit qu'il essaie toujours de tout savoir. Caïd va rencontrer Gonul et lui dit de ne plus l'appeler Madame. Gonul lui dit que c'est un signe de respect et lui demande ce qu'elle veut boire. Caïd lui demande pourquoi elle est rentrée dans son ancienne ville, elle dit qu'elle devait le faire et Caïd lui dit que Zenné lui a tout raconté. Elle dit que ce n'est pas facile, mais qu'elle doit comprendre Zenné. Gonul dit qu'elle n'est pas là parce que sa fille l'en veut, mais parce qu'elle rêvait de rentrer chez elle. Caïd lui demande ce qu'elle raconte et dit qu'elle ne comprend rien. Gonul dit qu'elle a passé la moitié de sa vie en prison et que sa vie ne se limite pas seulement à ça, puis elle demande à Caïd de ne plus lui poser des questions. Zenné appelle Soul en vain et se demande où elle peut être. Sinan dit qu'elle ne décroche peut-être pas intentionnellement. Zenné dit qu'elle sait, mais qu'elle est inquiète pour Turna, car elle avait l'air très fatiguée la dernière fois. Sinan dit qu'il pourrait aller vérifier chez Soul pour voir Turna de ses propres yeux, mais Zenné lui dit que Soul pourrait se fâcher, ce qui serait mauvais pour Turna. Elle lui dit que Soul ne suspectera pas Ali, puis elle l'appelle au téléphone pour lui demander s'il peut aller vérifier si Turna va bien, car Soul ne décroche pas son téléphone, il accepte immédiatement, et elle lui demande si elle peut aller avec lui et attendre dans la voiture. Caïd dit à Gonul de s'écouter elle-même, et elle l'écoutera. Elle dit qu'elle pourrait protéger sa fille, si elle est proche d'elle, et dit qu'elles sont toutes deux, les ailes de Zenné. Elle dit que si elle n'est pas là, Zenné serait comme un oiseau avec une aile cassée, mais Gonul dit que c'est mieux qu'elle reste loin d'elle. Caïd dit qu'elle doit être là, pour le bien de sa fille, et dit qu'elle est dans une situation difficile présentement. Elle la supplie de rentrer à Istanbul, et d'être avec sa fille. Soul arrive chez Sanguiz avec Melek, et sa mère leur ouvre la porte. Soul demande à Sanguiz qui est cette femme, mais il ne répond pas. Il dit à Melek que toutes les rivières se déversent dans la mer. Soul ne fait que l'agresser, en lui demandant qui est la femme, et il la gifle. Sa mère vient l'arrêter, elle lui demande de ne pas la frapper, car elle est enceinte. Il est surpris et baisse sa main. Ali sonne en vain à la porte de Soul, il l'appelle au téléphone, mais elle n'est pas joignable. Il va dire à Zenné qu'il n'y a malheureusement personne à la maison. Sanguiz demande à Soul, qui est l'auteur de sa grossesse, Soul apprend que la dame en question est la mère de Sanguiz, et elle s'excuse de son comportement. Elle demande à Melek d'aller faire une bise à sa grand-mère, mais Sanguiz dit qu'il n'est pas son père, et donc qu'elle n'est pas sa grand-mère. Il amène Soul dans une autre salle, et se met à la gronder par rapport à l'argent, et à la police qui est venue au rendez-vous. Elle dit qu'elle n'était au courant de rien, il l'arrête, et lui demande si l'enfant n'est pas de Nekmi ou de Tahir. Elle jure que c'est le sien. Pendant ce temps, Melek est toute triste, et écrit les choses qu'elle aime dans son cahier. Un homme sonne à la porte, et elle va ouvrir. La mère de Sanguiz vient lui dire que la maison n'est pas disponible aujourd'hui, et lui demande de revenir la semaine prochaine. Il la pousse, et entre s'asseoir au canapé, elle demande à Melek d'aller à la cuisine, et supplie l'homme de revenir plus tard. Sanguiz dit à Soul qu'il la tuera, si elle ne fait pas ce qu'il lui a dit. Il dit qu'elle appelle Zéné immédiatement, et lui dit de venir chercher Turna, là, elle viendra avec les policiers, il les arrêtera, et les mettront tous en prison, pour qu'ils sachent qui est Sanguiz. Soul lui dit de les laisser rester loin d'eux, car il pourrait se créer des problèmes. Sanguiz entend sa mère causer au salon avec un homme, et il sort demander ce qui se passe. L'homme demande à sa mère qui est cet homme, et Sanguiz se met à le battre. Turna est toujours en train d'écrire dans son cahier, elle dit qu'elle aime les yeux et la voix de sa mère. Ali dit à Zéné que si quelque chose de mauvais s'était passé, il serait au courant, et lui demande de ne plus être triste. Elle dit qu'elle n'aurait pas dû les laisser partir avec Turna, et il lui demande de ne plus culpabiliser, car elle ne pouvait rien faire. Elle dit que Turna lui a dit une fois au téléphone, quand elle était à l'orphelinat de la kidnapper une seconde fois, et dit qu'elle aurait peut-être dû l'écouter. Ali dit que ça leur aurait causé des dommages, elle dit qu'elle est confuse, et ne sait plus quoi faire. Sinan l'appelle, et lui demande des nouvelles. Elle dit qu'il n'y a personne à la maison. Il dit qu'il va lancer le signal de son téléphone pour la retrouver, et Zéné le remercie. Il appelle Erkan, et lui demande s'il peut l'aider à trouver une personne, avec le signal de son téléphone, car il n'a pas le permis pour le faire. Il dit qu'il prendra toutes les responsabilités, et lui envoie les coordonnées. Duru va voir Sarp au restaurant, et s'excuse pour le retard, car il y avait de l'embouteillage. Il dit qu'il est habitué à l'attendre, et elle ne vient pas. Elle dit qu'elle n'est pas venue l'entendre la réprimander. Elle dit qu'elle déteste être nerveuse avec lui, et il lui demande si elle pense qu'il aime aussi cela. Il dit qu'il sait qu'elle passe des moments difficiles avec sa famille, et dit que cela a des répercussions sur leur relation. Il arrête sa main, et dit qu'ils peuvent traverser cette crise, qu'il est prêt à essayer, si elle le veut. Elle enlève sa main, et dit qu'elle est contente de le connaître, qu'il est une bonne personne. Il demande ce que ça signifie, elle dit que ça ne marche pas, qu'ils ne peuvent pas faire en sorte que ça marche, et dit qu'elle veut qu'ils soient des amis. Il lui demande si elle le quitte, parce qu'elle est avec Ali, elle lui demande de quoi il parle, et il demande si elle est stupide. Elle dit qu'Ali n'est pas ce genre de personne, et que le fait qu'elle veuille tout arrêter n'a rien à voir avec lui. Il lui demande si elle peut l'appeler frère Ali, et dit qu'il voit en elle-même, si elle essaie de le nier. Il dit qu'il a vu ses yeux briller pour Ali, et dit qu'il reconnaît ce regard, car c'est ainsi qu'elle l'avait regardé une fois. Elle se lève, et s'en va, sans plus rien dire. Caïd arrive chez elle avec Gonul, et lui demande de ne pas faire comme une étrangère, elle lui demande d'entrer, et dit à Asier de leur faire du café. Sous-titrage ST' 501